... Merci, bonsoir à tous. Bienvenue à ce festival de géopolitique qui est toujours un moment extrêmement important, un moment d'échange, un moment de discussion et aussi pour les étudiants qui sont parmi nous, un moment d'apprentissage. Le thème de cette conférence, de cette table ronde, est celui de ces relations compliquées aujourd'hui, les Etats-Unis et la Russie, entre statu quo et confrontation. Je vais vous présenter successivement les 3 intervenants. J'ai d'abord le plaisir de vous présenter Mme Andezine, qui est juriste, qui est diplômé de l'IEP de Paris, et qui est spécialiste des Etats-Unis et professeur des universités. Elle dira précisément quel est son rapport avec la géopolitique. J'ai ensuite le plaisir de présenter M. Arnaud Debiens, qui est directeur de l'Observatoire franco-russe, qui vit en permanence, ou quasiment en permanence, puisqu'il est parmi nous, dans la Russie d'aujourd'hui, qui vit en Russie, qui a une perception de l'opinion publique russe dans ses relations avec l'Occident, et bien entendu, du ressenti de l'opinion publique russe à l'égard de son gouvernement actuel, avec, évidemment, je pense qu'on interrogera à ce propos, les perspectives de réélection, je pense que le suspense ne sera pas angoissant, de l'éventuelle réélection de Vladimir Poutine. Enfin, M. Jean Marcoux, qui est le régional de l'étape, qui est professeur à Sciences Po Grenoble, et qui, lui, va nous parler du statu quo ou de la confrontation entre la Russie et les Etats-Unis au Moyen-Orient, puisqu'il est, vous le savez peut-être, pour les grenoblois, spécialiste de la Turquie. Pour ce qui me concerne, je vais quand même me présenter, ne serait-ce que par courtoisie. Je suis Bruno Modica. Je viens d'une ville où tout commence en retard, sauf les cafés géopolitiques que nous organisons. La ville d'où je viens et d'où l'association d'historiens géographes que je préside et dirige s'appelle Béziers, vous la connaissez peut-être. En tout cas, son élu et son maire font tout pour qu'elle soit connue. Et nous sommes, comme association d'historiens géographes, partenaires de ce festival depuis plusieurs années. Et c'est toujours un grand moment et un grand plaisir de vous retrouver. Donc, je vais donner, pour commencer, la parole à M. Dubien, qui va intervenir d'abord sur la Russie. Ensuite, Mme Desines interviendra sur la perception des Etats-Unis et sur, justement, les fluctuations de la politique étrangère de Donald Trump, qui peut-être aborde en ce moment l'éventuelle campagne, en tout cas pour les élections du mid-terme et peut-être de son deuxième mandat, si les électeurs des Etats-Unis en décident ainsi, avant de donner la parole à M. Marcoux pour passer, si j'ose dire, aux travaux pratiques, c'est-à-dire à un espace précis, le proche et le Moyen-Orient, dans lequel les Etats-Unis se trouvent face à la Russie, dans une situation, mais il nous le dira lui-même, de statu quo et de confrontation. Je vous souhaite une bonne conférence et une belle table ronde. Et je commence par passer la parole à M. Arnaud Dubien. C'est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très honoré et très heureux de participer une nouvelle fois au Festival géopolitique de Grenoble. J'en remercie les organisateurs de leur aimable invitation. Le sujet de notre table ronde, les relations russo-américaines manifestement intéressent. C'est aussi un sujet qui fait, ces derniers temps, les gros titres de la presse internationale. Début mars, par exemple, après le discours de Vladimir Poutine devant le Parlement russe, au corps duquel, on s'en souvient, il a présenté une nouvelle série d'armements manifestement destinés à l'administration américaine. Ces dernières semaines, on a également évoqué les relations russo-américaines dans la presse internationale à l'occasion de livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, par exemple, ou à l'occasion d'accrochages armés en Syrie, et de façon récurrente depuis la fin 2016, en lien avec l'ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines, et en lien avec ce qu'on appelle le Russiagate à Washington. Alors, ces relations russo-américaines, elles sont souvent qualifiées, en tout cas, on utilise souvent, pour les qualifier, de nouvelles guerres froides. Un terme qui ne me paraît pas très opportun, en tout cas l'analogie avec la guerre froide est selon moi trompeuse pour au moins deux raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir. D'une part, la dimension idéologique me paraît très largement absente, des tensions actuelles, et peut-être et surtout les relations russo-américaines, bien qu'importantes, ne sont plus du tout aussi centrales qu'elles pouvaient l'être il y a une trentaine d'années à l'époque de la guerre froide. Il s'agit plutôt, selon moi, d'une rivalité géopolitique assez classique dans un contexte de résurgence de la puissance russe après une fin de guerre froide assez mal gérée, il faut bien le dire. Alors, vu de Moscou, là où je me trouve en général, comme observateur français, l'antagonisme russo-américain vient d'assez loin. Il remonte au moins au milieu des années 90. L'élément déclencheur, vu de Moscou, encore une fois, on pourra en discuter, j'imagine, par la suite, c'est la décision qui a été prise dès 1993-1994 par l'administration de Bill Clinton de l'élargissement de l'OTAN, en tout cas du principe de l'élargissement de l'Alliance Atlantique. Si l'on poursuit l'énumération des motifs de rancœur à Moscou vis-à-vis des États-Unis, il faut également parler de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, concomitant d'ailleurs de la révision du concept stratégique de l'OTAN, au moment même où l'OTAN s'élargit, elle intervient au Kosovo et elle adopte un nouveau concept stratégique qui fait de l'Alliance autre chose que ce qu'elle était jusqu'à présent, c'est-à-dire une alliance strictement défensive. Il y a ensuite, bien sûr, on s'en souvient, l'intervention anglo-américaine en Irak en 2003, puis en 2003, 2004, 2005, ce qu'on a appelé en Russie et dans l'espace post-soviétique les révolutions dites de couleur, en Géorgie tout d'abord, une première fois déjà en Ukraine, et l'analyse qui est faite à tort ou à raison par les cercles de pouvoirs russes, c'est celle d'une volonté, d'abord d'une démarche unilatérale des Etats-Unis, qui s'est renforcée à partir de 2000 sous la présidence Bush, et de façon plus fondamentale, la volonté américaine de profiter de ce moment unipolaire dans les années 90 pour avancer leur pion, au détriment, entre autres, de ce que la Russie perçoit comme ses intérêts légitimes. Et ce qui, il y a déjà une dizaine d'années, donnait le ton et exprimait assez bien la vision de Vladimir Poutine, et au-delà de la personne des dirigeants russes, la vision qu'ont les dirigeants russes de la politique américaine et de la relation bilatérale, c'est le discours de Munich, en février 2007, qui est un réquisitoire mémorable de Vladimir Poutine face à ce qu'il dénonce comme la démarche unilatérale des administrations américaines. Alors, si l'on poursuit dans ce déroulé chronologique, il y a un épisode qui aurait pu être plus positif, qui est finalement une occasion manquée, comme il y en a eu d'autres dans les relations russes-lisantales, qui est le reset, ou la tentative de reset, donc la remise à plat, en bon français, je crois, de l'administration Obama en 2009. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Obama prend acte de cette dégradation spectaculaire, déjà à l'époque, des relations russo-américaines, et il souhaite repartir d'un bon pied, si j'ose dire, et remettre à plat cette relation, en revenant peut-être sur certains aspects de la politique américaine, et notamment sur le déploiement d'éléments antimissiles en Europe de l'Est. C'est, je l'ai dit, une occasion manquée, pour beaucoup de raisons, peut-être que Mme Désil aura aussi des éléments sur la vision américaine de l'échec de cette tentative d'Obama. On peut en citer quelques-uns. C'est l'inertie, l'inertie des mentalités, l'inertie des bureaucraties, les perceptions mutuelles très dégradées, et peut-être aussi des logiciels stratégiques incompatibles. En tout cas, ce que voulait la Russie, ce qu'attendait la Russie de ce reset en 2009, c'était que les Etats-Unis acceptent de discuter d'égal à égal avec elle, et reconnaissent à la Russie l'existence d'intérêts stratégiques légitimes en Europe, et plus spécifiquement dans l'espace post-soviétique. Cette revendication allait et est toujours en parfaite contradiction avec ce qui est constitutif, me semble-t-il, en tout cas, je pense, votre contrôle, madame, de la politique américaine, notamment celle de la politique dite de la porte ouverte de l'OTAN à l'Est. Et puis, au-delà de ces dossiers, il y a très rapidement d'autres motifs de contentieux qui sont revenus, la Libye, la Syrie, et évidemment l'affaire ukrainienne en 2014. Alors, où en sont aujourd'hui, ou plutôt depuis quelques mois, les relations post-so-américaines depuis l'élection de Trump, et quelles sont les perspectives ? Je ne vais pas revenir dans mon propos, d'abord parce que je n'ai pas le temps, et surtout parce que je n'en sais rien, je dois l'avouer, sur ce qui s'est passé au moment de l'élection en 2016, sur le rôle qu'a peut-être joué la Russie dans les élections. Pour moi, à titre personnel, il ne fait aucun doute que la Russie, je veux dire, comme toute grande puissance qui se respecte, a conduit des opérations de renseignement. Elle a probablement aussi été à l'origine d'opérations de mesures actives, comme on dit, en particulier, je pense en particulier aux révélations, par exemple, de la correspondance de certains responsables américains, comme M. Podesta, qui dirigeait la campagne de Mme Clinton, me semble-t-il, à l'époque. Ça, ça fait peu de doute. Ce qui fait peu de doute aussi pour moi, mais je suis peut-être trop russe, c'est que finalement, c'est l'électeur américain qui a voté, et pas Poutine. Mais j'imagine qu'on pourra en discuter. Ce qui est sûr, c'est que les Russes voulaient éviter Mme Clinton, Mme Clinton qui avait, par exemple, comparé Vladimir Poutine à Hitler en 2014, et c'est le genre de comparaison qui, évidemment, passe très difficilement auprès du président russe. Pour ce qui est de Trump en lui-même et de son entourage, il y a eu, je pense, une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir en décembre 2016, janvier 2017, quand les Russes ont vu les personnes que Trump avait l'intention de nommer à certains postes clés. Je pense à M. Tillerson, qui connaissait bien la Russie pour négocier des contrats pétroliers lorsqu'il dirigeait la compagnie Exxon. Il y avait le général Flynn, ancien directeur du renseignement militaire américain qui s'était distingué par certaines prises de position plutôt favorables à la Turquie, d'ailleurs, et à la Russie aussi. Il y avait également dans le circuit M. Manafort, ex-directeur de campagne de Trump. Toutes ces personnes-là sortaient du discours dominant à Washington et se prononçaient pour une approche plus pragmatique, voire plus coopérative avec la Russie. Ce qui est très frappant de constater, c'est qu'aucun des trois n'est plus aujourd'hui en fonction. Vue de Moscou et vue par les dirigeants russes, il y a eu une reprise en main de Trump par l'establishment américain au sein duquel existe, me semble-t-il, un très large consensus bipartisan à l'égard de la Russie, consensus illustré, par exemple, lors de l'adoption de la loi dite Katsa sur les sanctions fin juillet et début août dernier. Sur Trump lui-même, quelle est l'analyse que font les Russes aujourd'hui ? Donc il est tenu, très certainement, qu'il n'a peut-être pas totalement abandonné l'idée de faire quelque chose, même si c'est potentiellement très périlleux pour lui, puisque sortir du bois sur la Russie, sur le sujet russe, c'est évidemment s'exposer très lourdement à Washington. Mais les Russes relèvent quand même que fin janvier, par exemple, Donald Trump a essayé de botter en touche et de ne pas aller plus loin dans les sanctions. Pour conclure, puisque je vois que le président a saisi son micro, peut-être une minute, une minute trente, pour terminer, l'analyse qui est faite en Russie aujourd'hui, et c'est ce que traduit le discours de Poutine le 1er mars dernier, c'est que cette évolution qui aurait pu porter Trump, en tout cas les Russes, n'y croient plus vraiment aujourd'hui, ils pensent que la confrontation bilatérale est durable. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, il y a une absence totale de confiance entre les dirigeants des deux pays, dirigeants et élites au sens large des deux pays, décideurs des deux pays. L'état d'esprit des élites en Russie, comme aux Etats-Unis, est très antagoniste. Un des meilleurs spécialistes des relations bilatérales, Dmitry Trenin, qui dirige le centre Carnegie à Moscou, estime pour sa part que le seul objectif dans les relations bilatérales à court terme doit être d'éviter un affrontement direct, ce qui nous donne une image assez pessimiste, mais peut-être réaliste, au fond, de l'état des relations bilatérales. Et vraiment, pour conclure, cette dégradation spectaculaire, à mon avis, durable des relations bilatérales, elle a aussi des implications pour nous, Européens, pour nous, Français. On va devoir se positionner, peut-être malgré nous, à l'égard à la foi des Etats-Unis sur ce dossier russe et de la Russie. Ce ne sera pas facile pour toute une série de raisons. La principale étant qu'il n'y a pas vraiment de consensus au-delà de sanctions adoptées tardivement et dans la douleur à l'égard de la Russie en Europe, il y a, on le voit très bien, de plus en plus de chancelleries occidentales qui souhaiteraient aller dans une logique de, non pas de normalisation, il ne s'agit pas de tirer un trait sur ce qui s'est passé, personne n'oublie 2014 et la Crimée, mais de sortir de l'impasse. C'est, je pense, la démarche française, c'est aussi, je pense, la démarche de plus en plus de gouvernements en Europe. Il y a aussi, face à ces pays-là, la Commission, le Parlement européen, c'est un nombre d'États membres qui sont, à l'inverse, toujours partisans d'une ligne dure et de plus en plus dure à l'égard de la Russie, les Polonais, les Baltes, aussi les Scandinaves, les Suédois qui sont très en pointe et de longue date dans le combat contre la Russie. Et je pense que, dans ce contexte-là, la France a un rôle particulier à jouer du fait de l'histoire de sa relation avec la Russie, de la spécificité de sa relation avec la Russie et peut-être que la visite du président Macron à Saint-Pétersbourg et à Moscou fin main permettra d'utiliser cette fenêtre d'opportunité comme fenêtre de tir, comme disent les militaires, pour œuvrer outillement à une forme d'apaisement, de détente dans les relations internationales et les relations russo-américaines. Bien, merci, monsieur. Alors, justement, je vais donc donner la parole à madame Désine. Peut-être pour rebondir, on lui... Vous avez dit tout à l'heure sortir de l'impasse. Alors, justement, est-ce que vous avez le sentiment que l'administration Trump a envie de sortir de cette impasse ? C'est peut-être ce dont vous allez nous parler. C'est branché ? C'est branché, cela marche. Oui, c'est parfait. Donc, oui, merci aux puissances présentes de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être parmi vous et je vais vous parler de la vision du côté Etats-Unis. Alors, je vais sans doute mentionner certains événements qui ont déjà été mentionnés. Je vais peut-être les regarder avec un regard un peu différent. Et puis, comme bonne jury, je vais sans doute procéder en deux parties. Donc, en un premier temps, je vais vous parler d'une relation longue marquée par des hauts et des bas, des tensions, mais toujours du côté américain avec la reconnaissance qu'il faut coopérer avec la Russie parce que la Russie a le mauvais goût d'avoir un siège au Conseil de sécurité et que donc un certain nombre d'initiatives nécessitent que l'on parle à ce pays et ce dirigeant que beaucoup d'Américains considèrent comme l'adversaire principal des Etats-Unis, un adversaire puissant, un adversaire dangereux. D'où les différences de langage avec M. Trump qui n'a que des paroles aimables pour M. Poutine. Donc, ça, ce sera un certain nombre d'éléments chronologiques mais rapides. Et je voudrais surtout insister effectivement sur la période actuelle, l'administration Trump et le fait que le président est tellement enferré dans un certain nombre d'enquêtes, en particulier la fameuse enquête russe, que je ne sais plus très bien quelle est sa politique s'il n'a jamais eu une politique vis-à-vis de la Russie. Parce que là, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'a dit Pascal Boniface tout à l'heure. Je suis d'accord que ce n'est pas un fou parce qu'on ne devient pas président comme cela, même si on est aidé par le collège électoral et même s'il s'avère qu'on est aidé par la Russie. En revanche, s'il est cohérent sur un certain nombre de dossiers comme la politique commerciale sur la Russie, c'est extrêmement bizarre. Donc, ce petit rappel chronologique, les Etats-Unis, la Russie, sont des voisins. On n'y pense pas toujours mais l'Alaska appartenait à la Russie qu'il a vendu aux Etats-Unis à la milieu du 19e siècle. Et vous vous rappelez peut-être que la candidate à la vice-présidence républicaine en 2008 s'était fait copieusement moquée, c'était Sarah Pellin parce qu'elle était gouverneure de l'Alaska et elle expliquait que du toit de sa maison, elle voyait les manœuvres militaires russes. Ce n'était sans doute pas vrai mais ça rappelle quand même qu'il y a une proximité géographique et je parle sous le contrôle d'un géographe. Si on franchit des étapes, il faut se rappeler quand même qu'à certaines périodes, la Russie a été alliée des Occidentaux, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale et que pendant la Guerre froide, l'URSS à l'époque a joué un rôle très important dans l'imaginaire, dans la construction de l'identité américaine qui s'est toujours construite contre. Et là, l'URSS était quand même l'ennemi parfait qui a permis de développer un certain nombre de politiques contre l'URSS. Chute du mur, effondrement de l'Empire soviétique et c'est moi, non pas la spécialiste de la Russie, qui dit que c'était quand même un chèque très considérable pour la Russie, pour les Russes et que l'un des objectifs de Vladimir Poutine, c'est vraiment d'essayer de surmonter ce choc terrible de l'effondrement de l'Empire soviétique. Après la période d'hyperpuissance américaine durant laquelle, effectivement, les Etats-Unis ont procédé à l'élargissement de l'OTAN et à cet égard, c'est une des questions que je veux poser dans la rivalité, dans les tensions entre les deux pays, c'est la part de l'élargissement et la part du personnel. Donc, l'élargissement, il était quelque part indispensable dans le schéma de politique étrangère américaine. Et il y a beaucoup d'auteurs aux Etats-Unis qui se demandent si l'élargissement a été la cause du durcissement et des tensions ou simplement un prétexte. Je n'ai pas de réponse à cette délicate question, je la soumets ici, peut-être nous en débattrons entre nous. Et la deuxième question aussi, dont on parle beaucoup aux Etats-Unis et qui est intéressante, je pense que beaucoup d'analystes ont tendance à considérer que la situation actuelle est quand même essentiellement due au méchant Poutine qualifié de tsar qui s'enrichit avec ses petits camarades oligarques et qui a décidé de ramener la Russie à son image d'antan. Et un certain nombre d'analystes, et là encore, je ne trancherai pas parce que c'est difficile et qu'il y a des arguments forts des deux côtés, considère que même sans Poutine, avec un autre dirigeant russe, on serait dans ce type de situation. Alors, quelques mots pour finir ma première partie sur le mandat Obama. Le mandat Obama a été une catastrophe. Effectivement, il partait d'un constat qui était plutôt réfléchi, plutôt intelligent. Il a décidé ce reset qui a commencé tellement mal par la mauvaise traduction du mot reset. Et puis, très vite, ça a dérivé sur une antipathie fondamentale entre la secrétaire d'Etat, donc la ministre des Affaires étrangères Hillary Clinton, et Poutine. Donc, même quand ensuite John Kerry a pris la suite de Clinton, je pense qu'un gros travail de détérioration avait été fait et il n'a plus été possible de revenir en arrière. Ensuite, bien sûr, l'annexation de la Crimée et les troubles, disons, en Ukraine ont rendu la situation très difficile. Là-dessus, les élections de 2016. La Russie, je suis tout à fait d'accord avec vous, s'est dit mais c'est peut-être une occasion fantastique. On a ce monsieur bizarre, totalement novice, qui ne connaît rien à la politique étrangère, rien à la géopolitique et rien à pas grand-chose, ni aux institutions américaines d'ailleurs. Et il se trouve que ce monsieur Trump, en plus, aime Poutine, aime la Russie et alors que pendant toute la campagne, il n'a pas eu de mots assez durs pour tous les dirigeants de la planète, de Merkel à tout le monde et tous les organismes, y compris et surtout l'OTAN. Ça aussi, c'était plutôt un message agréable à entendre pour la Russie et pour Poutine. Ce monsieur s'est fait élire. Il y a sans doute eu un moment et il semblerait que les médias russes aient suivi la campagne électorale avec beaucoup d'intérêt et qu'il y a eu de la liesse dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg le soir de l'élection. Très rapidement, je pense que Poutine a dû déchanter pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que la politique étrangère n'est pas une priorité de l'administration Trump. Sauf si on considère que le retrait généralisé des États-Unis, c'est de la politique étrangère, oui, sans doute, et le fait qu'Obama lui avait dit que son gros dossier serait la Corée du Nord, la façon dont il a traité la Corée du Nord, dit quand même pas mal de choses sur la façon dont le président Trump traite les priorités. Donc, la politique étrangère n'est pas une priorité et la Russie n'était pas une priorité. En fait, Trump n'avait qu'une priorité, c'était de pouvoir accéder au pouvoir pour lever les sanctions sur la Russie pour des raisons qui n'ont jamais été réellement explicitées et alors que très rapidement, il va revenir sur un bon nombre de ses engagements de campagne et en particulier, il rappelle très vite lorsqu'il va en Pologne le fait qu'il sera fidèle à la charte de l'OTAN et en particulier à l'article 5 qui prévoit une aide réciproque dès lors qu'un État est envahi. Donc, les espoirs que pouvait avoir la Russie sur ce sujet en particulier ont disparu. Là où la situation s'envenime, c'est qu'on apprend et ce n'est pas une nouvelle qui circule, ce sont les 17 agences de renseignement des États-Unis, de la CIA jusqu'à la NSA qui apportent preuve à l'appui qu'il y a ingérence, qu'il y a eu ingérence de la Russie dans les élections américaines. Et ceci a été connu avant les élections et ça a été rendu public par Obama durant la période de transition, c'est-à-dire entre l'élection de Trump et son entrée en fonction le 20 janvier 2017. Et tous les noms qui ont été cités, le général Flynn, Paul Manafort, etc., effectivement, ce sont tous des gens qui ont des liens étroits avec la Russie qui étaient très proches de Trump. Si on prend le cas de Rex Tillerson sur lequel les diplomates, bien sûr, ne pouvaient pas se prononcer, Rex Tillerson semble-t-il a obtenu le poste parce que Romney, donc celui qui était candidat et qui lui était un homme qui connaissait bien les dossiers en politique étrangère, aurait semble-t-il été barré par la Russie. Les médias américains, nous en parlerons tout à l'heure, sont dans un état un petit peu curieux actuellement et il devient très, très difficile de contre-vérifier toutes ces nouvelles qui circulent. Même si ce n'est pas le cas, donc Trump choisit Rex Tillerson, un PDG brillantissime, ExxonMobil, aussi extrêmement introverti, donc on pouvait craindre qu'il ne s'entendrait pas très bien avec le président, Trump, et qui ne connaît rien à la diplomatie et qui d'ailleurs ne s'est absolument pas appuyé sur Foggy Bottom, sur le département d'État, pour essayer de contrer certaines des positions du président Trump. Les autres, General Flynn, on a appris, et il y a des enquêtes du FBI et maintenant du procureur spécial, qu'il a eu des contacts avec les Russes durant la période de transition. Théoriquement, dans le système politique américain, durant la période de transition, le président élu se forme, il apprend les dossiers, mais c'est toujours le président en place, donc en l'occurrence Obama, qui fait tout. Et donc, que Flynn ait eu des contacts et discuté l'hypothèse d'une levée des sanctions, d'abord c'est une violation d'une loi américaine, la loi Logan, mais c'était un problème fondamental. Comme ça a été dit, le général Flynn n'est plus au pouvoir, il n'est plus à la mélange blanche, il a été un des plus rapides conseillers à la sécurité nationale puisqu'il a à peine tenu trois semaines et il est maintenant l'objet d'une enquête du procureur spécial. Donc, en fait, on a Trump qui était en principe favorable à la Russie qui ne peut plus tellement bouger parce que chaque jour il tombe dans les médias des révélations sur ses proches qui ont eu des contacts interdits ou au moins des contacts sur lesquels ils ont menti avec la Russie. Et donc, il ne peut pas faire grand chose. Alors, le fameux procureur spécial a été nommé parce que Trump a limogé le directeur du FBI parce que celui-ci a enquêté sur Flynn. Alors, je suis un peu désolée, en 12 minutes, c'est rapide, je vous fais à la fois House of Cards et Game of Thrones, tout ça à la Maison Blanche concernant la Russie. Mais c'est très, très compliqué parce que tout se tient et en fait, les policiers du FBI et le procureur sont en train de tirer des fils et ils s'aperçoivent, alors j'imagine avec plaisir parce que c'est ce qu'ils essaient de faire, mais avec terreur qu'ils découvrent des choses terribles. Et en dernière date, parce que je vois qu'on me regarde, donc je pense que mon temps de parole est en train de toucher à sa fin, il y a 15 jours, un grand jury, alors un grand jury dans le système américain est là pour inculper et non pas pour juger, vous le savez sans doute, donc a sorti son acte d'accusation à la suite de l'enquête du FBI et de Mueller. Et là, ce n'était plus des Américains qui étaient visés, mais c'était plusieurs Russes et des entités russes et le document de 32 pages donnait des détails sur la façon dont les Russes ont effectivement joué un rôle dans la campagne. Alors je ne dis pas que cela fait basculer du côté de Trump, je dis simplement qu'il y a plusieurs Russes qui sont venus sur des visas touristes, qui ont ouvert des comptes en banque, qui ont ouvert des comptes Facebook, des comptes Twitter, etc., qu'ils ont pu alimenter et ensuite se mettre en circulation avec, ouvrez les guillemets, des vrais Américains de façon à... Alors, ce qu'établit le procureur, c'est à semer la dissension et ça, c'était très certainement un objectif parce que dans les 32 pages, par exemple, il était à une journée à New York, dans un coin de Manhattan, il y avait une manifestation pro-Trump et pas loin, une autre pro-Hillary pour vraiment semer la dissension, la discorde. Et un deuxième objectif qui semble apparaître au vu des éléments trouvés par le Grand Jury et le procureur, c'est qu'il s'agit de décrédibiliser la démocratie, les institutions américaines et le processus électoral. Et n'oublions pas la grande animosité de Poutine de nuire à Hillary Clinton. Il est vrai que c'est seulement vers la fin que ces manœuvres, alors qu'on les appelle actives ou non, ont visé à favoriser l'élection de Trump. Et ce n'est pas certain. En revanche, ce qui est vraiment certain et bien documenté, c'est une ingérence de la Russie et le Congrès, lui, est très fâché. Donc, le Congrès vote des sanctions. Donc là, nous sommes dans la situation où il y a des sanctions très lourdes qui visent des individus, qui visent des oligarques, mais que le département d'État traîne les pieds parce que l'administration Trump ne donne pas mandat pour les mettre en œuvre, de même qu'il n'y a pas d'enquête sur la cybersécurité parce que le Congrès a voté, il a voté 120 millions de dollars, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal pour améliorer cette cybersécurité, mais là encore, l'administration Trump bloque. Alors, que va-t-il se passer dans les relations entre les États-Unis et la Russie ? Tout à l'heure, là encore, Pascal Bonifaz disait qu'il devient difficile de prédire, mais là, même avec une boucle de cristal, c'est très difficile. Lui semblait penser que Trump était au pouvoir, qu'il serait réélu en 2020. De toute façon, il est, sauf si l'enquête du procureur spécial donnait des choses vraiment terribles, il est au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Et, a priori, il ne se passera pas grand-chose parce qu'il y aura d'un côté le Congrès, que les démocrates reprennent la majorité ou non, ça ne changera pas. La loi de sanction a été votée pratiquement à l'unanimité du Sénat et de la Chambre. Donc, ça ne changera pas en 2018. Et puis, d'un côté, l'administration qui peut-être essaiera de faire des gestes vers la Russie. Mike Pompeo, celui qui va succéder à Tillerson, était à la tête de la CIA. C'est un ancien membre du Congrès. Il est plutôt intelligent et il sait prendre le président Trump dans le bon sens, lui faire des compliments et lui dire les choses qu'il a envie d'entendre tout en faisant passer certains messages. Donc, peut-être que l'avenir de la politique des relations russo-américaines se trouve entre les mains de M. Mike Pompeo. Merci. Merci infiniment et merci pour cette synthèse extrêmement précise. Si vous permettez, alors donc, nous sommes toujours sur cette question que nous nous posons depuis le début, statu quo, confrontation. Je ne sais pas pour l'auditoire, mais le statu quo, d'un certain point de vue, vous le laissez présager, il y a quand même aussi confrontation. Et alors là, je vais passer la parole à M. Jean Marcoux qui, visiblement, dans une situation où nous nous posons toujours la question, c'est ouvert, c'est allumé, il n'y a aucun problème, il est rouge, tout va bien, tout marche. Donc, dans cette situation, statu quo, confrontation, j'ai quand même envie de vous poser une question pour peut-être amorcer. Finalement, dans cette situation, au Moyen-Orient, on voit la Turquie qui, au passage, on a tendance à l'oublier, est quand même un des membres de l'OTAN, on voit la Turquie qui, il n'y a pas si longtemps que ça, abatté un avion russe, on voit ensuite, quelques mois plus tard, un accord militaire, un accord de partenariat, de transfert, de savoir-faire militaire entre la Russie et la Turquie, et la Turquie qui développe sa propre filière d'armement, très largement inspiré par le matériel russe et qui remonte d'ailleurs pour partie à l'époque soviétique, et on voit les Etats-Unis qui ont un statut d'observateur dans cette conférence internationale qui doit, qui est censé accoucher, si l'on peut dire, d'un accord politique sur la situation en Turquie. Donc, finalement, et c'est là-dessus qu'on attend vos lumières, si je peux me permettre, c'est de voir, finalement, au Moyen-Orient, y a-t-il statu quo, y a-t-il confrontation, y a-t-il montée en puissance de la Russie, y a-t-il repli des Etats-Unis ? Merci, M. le Président. Donc, vous me faites rentrer un peu tête baissée dans le débat, là, finalement, sur la Turquie, l'opération d'Afrine. Je remercie, effectivement, les participants d'avoir pensé à moi comme solution, en quelque sorte, de secours pour ce débat, puisque, théoriquement, je dois intervenir vendredi sur la Turquie. Je partirai, peut-être, d'un constat avant de rentrer dans les détails, dans des détails plus précis sur l'opération d'Afrine ou sur d'autres aspects, je dirais, des implications de la Russie et des Etats-Unis au Moyen-Orient et sur le positionnement, bien sûr, de la Turquie. Je crois que, d'abord, finalement, peut-être pour synthétiser une analyse de fond, depuis 2011 et notamment depuis les printemps arabes qui ont rebattu un peu les cartes au Moyen-Orient, j'ai l'impression qu'on a d'un côté avec les Etats-Unis globalement une politique étrangère et une stratégie qui est, si ce n'est celle du désengagement, du moins celle d'une grande inconstance. Finalement, les Etats-Unis soutiennent, voilà, notamment l'accord iranien, l'accord sur le nucléaire iranien. Grande inconstance, c'est donc une difficulté finalement à lire la politique des Etats-Unis qui se complexifie encore avec la période Trump parce qu'on a, bon, il y a toujours dans les politiques étrangères plusieurs lois qui finissent par parler mais là, pour le coup, parfois, on a de la cacophonie et donc ça, c'est quand même nouveau dans la politique étrangère américaine tout au moins à ce point. Et d'un autre côté, je trouve qu'avec la Russie, au contraire, on avait finalement un pays qui a été plutôt surpris par les printemps arabes, qui n'a pas très bien su quelle position prendre et puis qui depuis a pris une position constante, qui a eu le sentiment finalement de s'être fait avoir en Libye, qui en a tiré les conséquences et qui ensuite finalement ne lâche rien sur différents dossiers, on peut dire finalement au cours des dernières années indiscutablement qu'on a assisté au grand retour de la Russie au Moyen-Orient. Ce que je veux dire d'abord aussi comme remarque d'introduction de ce débat, c'est qu'il faut avoir dans l'idée que historiquement, géographiquement, les deux pays n'ont pas vraiment le même statut finalement au Moyen-Orient. Parce que d'un côté, on a un pays qui est un voisin du Moyen-Orient, qui est même impliqué dans ces débats, dans ces identités puisque la République fédérative de Russie a des républiques musulmanes, des entités musulmanes, des entités qui sont très proches du Moyen-Orient. Et d'un autre côté, on a un pays qui, bien que voisin des Etats-Unis, quand même, voisin de la Russie est quand même très loin du Moyen-Orient. Donc il n'est pas tout à fait qu'il y ait vraiment une puissance extérieure qui intervient en raison de son rayonnement international. et donc ça, je crois que c'est important, d'autant plus qu'il faut avoir en tête que les deux pays, alors qu'ils ne sont pas historiquement, n'ont pas le même statut historique finalement, la Russie est depuis très longtemps au Moyen-Orient. La Russie a des stratégies, élabore des stratégies depuis très longtemps au Moyen-Orient. Bon, on se souvient de la question d'Orient, bien sûr, on se souvient que l'Empire Ottoman a été finalement la grande cause du déclin sur le plan stratégique. C'est en fait plus de 14 guerres avec la Russie. Et ça, je crois qu'il faut s'en souvenir aussi actuellement quand on parle d'alliance, parfois un petit peu abusivement entre la Turquie et la Russie. Il ne faut pas oublier finalement cette antinomie régionale qui est quand même très très forte. donc ça, c'est un petit peu mon premier point. Les Etats-Unis sont là de façon, enfin, de manière beaucoup plus récente. Vous connaissez le pacte du Quilzi. Ils ont effectivement joué un rôle. Ils se sont substitués finalement assez rapidement après et encore même en prenant un certain temps après la Deuxième Guerre mondiale à la France et l'Angleterre qui jouent un rôle central dans les équilibres, dans la définition des équilibres du Moyen-Orient. Et donc ça, cette différence de statut, il faut l'avoir en tête, y compris, il ne faut pas oublier aussi tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Guerre froide, excusez-moi, notamment le fait qu'un certain nombre d'alliances, on a un petit peu oublié par exemple les alliances des Kurdes, que les Kurdes étaient soutenus finalement par l'URSS dès les... avant même, bien avant la fin de la Guerre froide et donc ces alliances, ces relations que l'URSS avait et qu'elle peut avoir aujourd'hui en Irak, en Syrie et ailleurs, elles remontent aussi à la Guerre froide. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est finalement le positionnement de ces deux pays par rapport au printemps arabe, et je crois que là, il y a eu finalement d'un côté pour les États-Unis une suite d'occasions manquées, parce que effectivement, au début de la période d'Obama, il y a eu le discours d'Ankara, il y a eu le discours du Caire, on sentait qu'il y avait une volonté finalement de refaire le terrain perdu pendant la période douche. Mais très rapidement, en réalité, comme vous l'avez dit, ce positionnement américain au Moyen-Orient s'est révélé déficient, je pense qu'aussi ce qui a joué en défaveur de Barack Obama, c'est pratiquement l'élection immédiate de Benjamin Netanyahou et donc ça handicapait définitivement un des grands objectifs qu'il était fixé pour sa politique au Moyen-Orient qui était le règlement du conflit israélo-palestinien. Et donc, bon, effectivement, il y a eu cet accord sur le nucléaire irakien qui a été largement perçu comme une sorte de l'autre consolation de la politique d'Obama, de la politique manquée au Moyen-Orient. En ce qui concerne la Russie, je crois qu'il y a eu effectivement au moment des printemps arabes comme je le disais une hésitation sur l'attitude à tenir mais assez rapidement après ce qui s'est passé en Liguille, je pense que la Russie a été plus ou moins convaincue ou s'est convaincue elle-même que les printemps arabes étaient une sorte de, si ce n'est de complot américain en tout cas finalement une opération qui bénéficiait ou qui risquait principalement de bénéficier aux occidentaux. De ce point de vue-là je crois que la crise libyenne a été une leçon et que par la suite effectivement il y a eu cette politique on ne lâche rien notamment au conseil de sécurité cette politique cette politique au départ finalement je dirais de positionnement haut de positionnement dur de la Russie et puis ensuite finalement une implication dans le conflit syrien une implication dans le conflit syrien qui a été d'une certaine manière facilitée par les Etats-Unis eux-mêmes c'est ça je dirais la leçon de 2013 la leçon de la ligne rouge c'est que finalement en n'intervenant pas en Syrie ou en tout cas en restant en retrait en Syrie puisque c'est une position qui était déjà apparue avant même l'automne où Barack Obama refuse de sanctionner le franchissement de la ligne rouge je dirais dès la visite de Recep Tayyip Erdogan en mai aux Etats-Unis on voyait bien que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention de s'impliquer en Syrie et donc ce vide les relations internationales entre hors du vide et finalement ce vide il est très largement ce vide qui est créé à la fois par cette prudence américaine ce retrait américain et par les inconstances à la politique américaine il est bien évidemment occupé à l'heure actuelle par un activisme russe et des prises de position qui sont extrêmement efficaces au cours des dernières années en particulier je pense que le grand retour de la Russie c'est diplomatiquement c'est effectivement 2013 en Syrie et militairement c'est effectivement la fin septembre 2015 et si vous évoquiez cette destruction de cet avion de guerre russe en novembre 2013 si cet avion a été détruit c'est aussi parce que à partir de cette intervention russe en Syrie la Turquie est effectivement paniquée on le sent bien parce qu'elle a finalement sur sa frontière méridionale non seulement un conflit mais un conflit où les russes et les iraniens sont impliqués alors je terminerai simplement justement par cette crise syrienne et je trouve qu'elle est cette crise syrienne est révélastrice des incertitudes américaines bien sûr je ne peux pas rentrer dans les détails et je pense qu'il faut laisser du temps au débat mais je crois à regarder la position paradoxale dans laquelle se retrouvent les Etats-Unis sont un petit peu pris entre le marteau et l'enclume parce qu'effectivement ils soutiennent le pays aidé et payé ils soutiennent donc les Kurdes syriens ils ont soutenu les Kurdes syriens finalement pour combattre Daesh sur le terrain parce qu'ils avaient besoin effectivement d'une force militaire combattante pour en finir avec Daesh mais en même temps justement ils se retrouvent opposés parce que la Turquie effectivement fait toujours partie de l'OTAN donc ils se retrouvent opposés à un de leurs alliés au sein de l'OTAN et donc ils se retrouvent dans une position contradictoire et d'ailleurs dans cette crise syrienne tout le monde joue sur les contradictions finalement tout le monde abat une carte retient une carte et attend finalement la prochaine session pour agir les russes la Turquie et l'Iran et je dirais que dans cette cette contradiction américaine face à cette contradiction américaine on voit bien que les russes que la Russie voit en quelque sorte du pilet parce que quelle a été la position de monsieur Lavrov c'est de nous dire dans cette affaire d'intervention turque d'une part la Russie n'a pas formellement approuvé l'intervention turque qui je le rappelle a été qualifiée par le gouvernement syrien d'agression brutale et donc on sent bien que la Russie elle est susceptible le cas échéant de changer de position je signale d'ailleurs que certains armements lourds on suspecte que certains armements lourds turques n'ont pas été détruits en offensif d'Afrine par de l'armement américain mais par de l'armement russe donc je dirais que ça en dit long sur la complexité des positions des différents acteurs et sur ce plan là qu'a été position de monsieur Lavrov c'est de dire finalement tout ça vient des américains cette opération d'Afrine elle vient des américains parce qu'il gère mal finalement la situation au Moyen-Orient et là on a une position qui est extrêmement habile de la Russie je crois qu'actuellement une des positions de la Russie c'est déjà l'obsession de se présenter au Moyen-Orient comme un allié flamme on a soutenu par exemple les Syriens on les soutient jusqu'au bout on ne lâche rien en Irak il y a une sorte vis-à-vis du gouvernement irakien il y a eu depuis 2011 une sorte de concurrence finalement entre Russes et Américains une sorte de challenge des Russes pour concurrencer finalement le soutien américain à l'Irak c'est assez révélateur et puis il y a une deuxième je dirais obsession de cette diplomatie russe au Moyen-Orient qui est très révélatrice c'est la volonté finalement d'apparaître comme un arbitre d'apparaître comme quelqu'un qui peut effectivement négocier les conflits qui peut rétablir les équilibres alors on l'a vu effectivement avec ce processus d'Astana qui est extrêmement ambigu parce que tantôt on nous explique que quand ça marche on nous explique que c'est une substitution potentielle justement au système de l'ONU qui ne fonctionne plus et puis quand ça ne marche pas on dit mais c'est seulement complémentaire justement aux autres négociations qui se déroulent à Genève donc je crois que malgré tout alors malgré tout sur cette diplomatie russe qui nous semble assez réussie pour l'instant je sens également un certain un 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 apparaître d'ailleurs dès que sur le fond du processus d'Astana on essaye de trouver de véritables solutions à la crise syrienne parce que là très vite on s'aperçoit que le processus ne marche pas parce que la Turquie et justement la Russie ne sont pas d'accord sur le fond ils ne soutiennent pas les mêmes acteurs et qu'ils rendent encore d'autres positions donc voilà je voudrais m'arrêter là je dirais simplement que pour conclure puisqu'on a parlé du remplacement de de T-Rex par Mike Pompeo que ça ne me semble pas une très très bonne nouvelle pour la paix et la stabilisation au Moyen-Orient oui parce que j'ai le sentiment quand même que bon c'est une bonne nouvelle en ce sens pour les pour les experts parce que c'est c'est quelqu'un qui est beaucoup plus spécialiste je dirais que que Rax Tillerson mais en même temps c'est quelqu'un qui est quand même très proche de Donald Trump alors je suis d'accord avec vous ça peut jouer en faveur d'une stabilisation des conflits parce que peut-être qu'il saura parler au président américain mais ça peut vouloir dire aussi que Donald Trump a mis quelqu'un au poste au secrétariat d'état qui va faire sa politique qui va servir sa politique et ça ça peut être aussi plus inquiétant alors merci alors justement le débat vous allez avoir bien entendu la parole mais je vais donc profiter indûment de la place qui est la mienne pour demander successivement aux trois intervenants de préciser un certain nombre de points et donc je pense de vous apporter des compléments d'information les plus pertinents possibles je voudrais d'abord demander à monsieur Dubien une question un petit peu triviale mais il me la pardonnera en raison donc il est chercheur associé à l'IRIS je l'ai dit tout à l'heure mais il intervient également dans le cadre des relations économiques franco-russes et la question que j'ai envie de vous poser alors vous allez me dire c'est la troisième version de la question que j'ai envie de vous poser que je vous présente j'espère qu'elle ne vous surprendra pas mais je n'ai aucun doute sur la pertinence de votre réponse d'ailleurs finalement pour la Russie combien ça coûte tout ça c'est à dire que la Russie s'est engagée dans un effort de réarmement considérable la Russie a aussi des relations économiques alors monsieur Marcoux a parlé de divergence du point de vue tactique et du point de vue stratégique entre la Turquie et la Russie mais il y a aussi un certain nombre de projets économiques communs notamment autour du gaz et autour des transferts de gaz qui donnent d'ailleurs à la Turquie un rôle central donc c'est là dessus peut-être que j'aimerais que vous puissiez préciser un certain nombre de choses et notamment peut-être revenir sur votre conclusion également concernant le rôle de la France et la spécificité du rôle de la France dans ce domaine la deuxième question que je voulais vous poser madame vous avez bien montré je crois parfaitement démontré et le public ne s'y est pas trompé d'ailleurs la complexité du suivi de la politique étrangère des Etats-Unis pour tout vous dire juste une anecdote en faisant la route jusqu'à Grenoble jusqu'à Grenoble je m'étais connecté sur le compte Twitter de Trump il y a eu un tweet sur tout le trajet en partant de la ville méridionale que j'évoquais tout à l'heure il y avait un tweet toutes les 30 minutes sur des sujets divers et variés à peu près tout d'ailleurs et n'importe quoi c'est assez significatif alors justement difficulté pour avoir une lisibilité mais est-ce qu'il n'est pas possible de voir un certain nombre de lignes de force se dégager ça c'est le premier point et deuxième point comment l'opinion publique américaine est-ce que l'opinion publique américaine est aussi peu intéressée finalement par les questions internationales que ce que l'on dit c'est bon on sait bien que les américains où il suffit de voir leurs journaux télévisés sont assez peu friands d'informations de ce type sauf lorsque effectivement il y a une grande puissance qui intervient et enfin pour permettre à monsieur Marcoux peut-être de préciser un certain nombre de choses c'est vrai qu'il y a des relations extrêmement anciennes entre la Russie et les différents pays du Moyen-Orient c'est vrai que Moscou troisième Rome c'est à dire c'était le remplacement de Constantinople après 1453 il y a effectivement cette obsession russe pour la mer Noire cette obsession russe pour les détroits et pour l'accès aux mer Chaudes est-ce que les dispositifs militaires que les russes ont installés notamment les batteries de missiles antiaériens S400 modifiés et particulièrement performants d'ailleurs est-ce qu'ils avaient pour fonction de menacer la Turquie ou est-ce que ça avait peut-être comme fonction de bien montrer à la coalition qu'il y avait des limites à ne pas franchir c'est peut-être sur ces questions-là que l'on pourrait parler effectivement je pense que le terme de statut court on peut peut-être l'oublier à ce moment-là vraiment de confrontation donc peut-être à tour de rôle vous allez peut-être intervenir sur ces trois points merci beaucoup monsieur le président il y a beaucoup de questions dans votre question il y a celle du programme d'armement de l'armée russe l'investissement en Syrie et au Moyen-Orient est-ce que c'est rentable ou pas fondamentalement c'est est-ce que la Russie est les moyens de ses ambitions sur cette question l'interrogation n'est pas nouvelle et je vous renvoie à un ouvrage remarquable l'ouvrage de Georges Sokolov La puissance pauvre qui met en évidence que finalement pas grand chose n'a changé au cours des cinq derniers siècles Georges Sokolov qui était un grand historien un économiste français d'origine russe prof au long zoo il constatait avec d'autres historiens russes le décalage constant entre le niveau de développement intérieur du pays et les ambitions internationales alors parfois le pays décroche à la suite de défaites militaires en Crimée en 1854 face au Japon en 1904 mais globalement et à la suite de défaites militaires le pays se modernise et revient avec de nouvelles ambitions alors la question aujourd'hui c'est où en est la Russie de Poutine est-ce qu'elle a les moyens de sa politique étrangère je serais tenté de dire oui en réalité oui pourquoi parce que contrairement à l'image qu'on peut avoir de ses discours de ses priorités la Russie reste très raisonnable y compris sur son réarmement elle ne réarme pas vraiment elle rattrape 20 ans de retard 20 ans de non investissement absolu sauf dans la composante nucléaire stratégique mais pour donner un ordre de grandeur le budget russe le budget militaire russe en 2017 et en 2018 est inférieur à l'augmentation constatée du budget du Pentagone entre 2017 et 2018 vous voyez les 10% de rallonge budgétaire c'est le budget russe ça vous donne une idée des ordres de grandeur en réalité et je crois que je crois alors pourquoi c'est une conviction une spéculation je pense que l'une des leçons qu'a tiré Vladimir Poutine de l'effondrement de l'URSS qui est un grand traumatisme pour lui il l'a rappelé récemment c'est que si la tendance ne suit pas les ambitions ne peuvent pas être soutenues et on le voit au Moyen-Orient en réalité l'intervention en Syrie c'est entre 3 et 5 millions de dollars par jour alors ça fait beaucoup pour moi mais pour un pays comme la Russie c'est pas grand chose et c'est beaucoup beaucoup moins que l'ardoise américaine en Afghanistan ou en Irak où on parle de centaines de milliards de dollars avec peu de moyens financiers avec des moyens militaires limités en réalité la Russie n'a jamais déployé plus de 5000 hommes en Syrie la Russie fait beaucoup ce bricolage est d'ailleurs une constante en trait de caractère quelque part du pays je ne sais pas si j'ai répondu à votre question parfaitement donc madame peut-être sur le suivi la continuité si tant est qu'elle existe de la politique de Trump oui alors avant je vais répondre à une question qui ne m'a pas été posée mais en fait pour montrer que les choses sont toujours plus complexes vous avez entièrement raison Mike Pompeo ça peut être très dangereux parce qu'il est présenté comme un faucon aux Etats-Unis mais je pense qu'un faucon qui sait parler à Trump qui va pouvoir calmer le président parce que là en tant que puisqu'il était à la tête de la CIA il venait tous les matins présenter le briefing de sécurité nationale au président donc maintenant ils ont une relation assez intime qui se passe bien parce qu'il a compris la règle du jeu il ne faut pas contredire le président de face il faut lui faire des compliments etc et donc non mais ça fait rire mais bon vous savez il y a un président européen pas loin d'ici qui a compris aussi comment on traitait avec le président Trump et c'est une excellente chose donc Mike Pompeo a la confiance du président et là on a bien vu que pour que les choses avancent il faut effectivement qu'il puisse y avoir un dialogue et Rex Tillerson était la pire personne parce que étant PDG d'un grand groupe il n'avait pas trop l'habitude qu'on lui donne des ordres et comme il était décrit comme un des adultes à la Maison Blanche c'est vrai que lui il avait des positions toujours plus nuancées plus réservées donc ils étaient sans arrêt sur des positions inverses et l'autre élément de complexité que je voulais donner c'est que au moment où il y a toutes les horreurs dont nous parlons dans les relations russo-américaines les relations purement économiques marchent bien là je regardais rapidement moi aussi dans le train Boeing ouvre un centre de formation et de recherche Cargill est en train d'augmenter ses investissements directs en Russie McDo ouvre une cinquantaine de nouveaux restaurants donc et ça c'est toujours la même chose il y a plusieurs niveaux rappelez-vous en 2003 quand la France et les Etats-Unis allaient si mal tout ce qui était lutte contre le terrorisme tout ce qui était les renseignements ça marchait très très bien les personnes en question moi j'étais à Washington à l'époque venaient toutes les 15 jours à Washington pour oeuvrer sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme donc en fait dans les relations russo-américaines il faut aussi faire en sorte de dépasser le niveau un petit peu caricatural de l'hostilité et puis voir les différentes tranches du millefeuille et il y a certaines tranches où les choses ne se passent pas si mal que cela alors la question proprement dite alors l'opinion publique américaine traditionnellement on le sait elle s'intéresse peu à la politique étrangère et compte tenu du paysage médiatique ça ne peut pas changer il y a deux caractéristiques du paysage médiatique qui expliquent cette situation le premier c'est que les médias sont essentiellement aux Etats-Unis des médias locaux si on exclut le New York Times un petit peu le Washington Post mais pas tellement et le Wall Street Journal qui sont disponibles dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis j'oublie la version en ligne d'accord les autres journaux sont des journaux d'une ville le San Francisco Chronicle qui est pas mal parle beaucoup de la vie locale de San Francisco même chose à Boston etc donc dans un journal local entre guillemets il n'y a pas beaucoup de politique étrangère ça c'est la première idée et la deuxième caractéristique des médias c'est qu'ils sont totalement polarisés ça c'est dû au fait qu'aux Etats-Unis il n'y a pas de règle qui oblige comme en France par exemple si vous invitez quelqu'un qui est totalement à gauche vous devez présenter le son de cloche de l'autre côté pendant les campagnes électorales il n'y a aucune règle non plus donc en fait le paysage c'est totalement segmenté il y a les grands médias du type New York Times CNN alors eux vont parler de politique étrangère d'accord et puis il y a les autres médias ceux qui appartiennent au groupe de Robert Murdoch il y a Fox News pour la télévision il y a les radios de droite Rush Limbaugh etc qui ne parlent absolument pas de politique étrangère ou alors qui instrumentalisent dans le sens qu'ils veulent faire passer or les personnes qui regardent cette deuxième catégorie de médias ne regardent jamais les autres donc ils sont bien dans un je crois qu'on peut dire un bourrage de crâne et d'ailleurs si vous avez l'occasion en France vous pouvez le faire vous regardez le même événement vous vous enregistrez une heure sur CNN une heure sur Fox News ou sur vos tablettes etc et parfois franchement il est difficile de considérer que c'est bien l'heure de nouvelles du même jour de la même heure tellement le choix des nouvelles la présentation des nouvelles et les fameux banners vous savez les intertitres qu'on voit en dessous sont totalement opposés donc en fait les partisans de Trump ne savent pas vraiment que la Russie existe que ça peut être un partenaire économique ils sont totalement convaincus qu'il n'y a pas d'ingérence parce que seuls les méchants gauchistes les CNN et compagnie disent qu'il y a de l'ingérence parce que c'est un moyen de jeter le soupçon sur la légitimité de l'élection de leur président bien merci monsieur Marcoux donc à propos de cette situation finalement où l'on peut vraiment parler de confrontation est-ce que vraiment il y a confrontation au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et la Russie il y a une position de rivalité qui me paraît qui me paraît évidente mais je crois que votre question portait aussi sur finalement la Turquie et est-ce que la Turquie a peur de la Russie je crois je crois on peut pas bien sûr l'exclure on a beaucoup estimé que finalement la position turque vis-à-vis des Etats-Unis et vis-à-vis de la Turquie était une position qui faisait payer en quelque sorte aux Etats-Unis leur soutien aux Kurdes mais on ne peut pas exclure que la convergence ou en tout cas la convergence limitée et souvent plus conjoncturelle que véritablement fondamentale entre la Russie et la Turquie est aussi une convergence qui vient du fait que effectivement la Turquie redoute la Russie donc d'une certaine manière j'ai envie de dire qu'en 2015 la Turquie a réagi militairement mais elle a vu que ça n'allait pas très très loin ça lui a occasionné plusieurs mois de brouilles une baisse de son tourisme des réactions aussi des conséquences sur son économie mais finalement par la suite l'année suivante elle a choisi plutôt de réagir diplomatiquement et de réagir en jouant effectivement une convergence bon même si cette convergence finalement se révèle limitée parce que effectivement sur les dossiers dont vous parliez c'est à dire moi ce qui me frappe quand même bon il y a bien sûr une coopération économique qui est importante qui a augmenté au cours des dernières années il y a une coopération touristique il y a une coopération énergétique avec le projet du Turkish Stream bon il ne faut pas oublier d'ailleurs que sur ce plan là les Turcs ont toujours de fer au feu c'est à dire ils ont finalement le Turkish Stream mais ils ont aussi le TANAP avec les occidentaux donc il ne faut pas non plus donner à ces événements plus de sens qu'ils en ont et même le dossier des S400 qui encore aujourd'hui on a une déclaration de Sergei Lavroche qui est significatif parce qu'il dit le dossier va être accéléré bon ce qui veut dire qu'il n'est pas encore véritablement réglé qu'en tout cas sur le fond d'ailleurs le problème du système de missiles de défense de la Turquie est toujours posé puisqu'elle négociait aussi avec les français et les américains je crois que sur le plan défense il faut bien voir que le modèle de la Turquie ça a été Israël c'est la Turquie victime d'embargos comme Israël donc il faut être finalement autonome Israël a d'abord aidé la Turquie dans les années 90 à moderniser son armement et la Turquie a tiré dans Margot de Chypre aussi cette leçon qu'il fallait qu'elle produise des armements et quand elle produit sous licence immédiatement d'ailleurs le problème des missiles de défense c'est ça c'est qu'elle n'arrive pas à trouver un partenaire parce que les Russes sont au niveau des missiles de défense mais ils ne vont pas faire de transfert de technologie donc ça au bout du compte ça n'intéresse pas vraiment la Turquie et si elle le fait au bout du compte ça sera alors là pour le coup véritablement pour gêner les américains et prendre un petit peu leur une revanche sur les positions américaines bien et bien écoutez je crois que beaucoup de choses ont été dites donc nous avons quelques minutes pour des questions alors il y a un micro baladeur ici la première question est pour le monsieur en rouge ensuite le monsieur en noir et il y a une dernière question la troisième pour le monsieur en gris et une question dans l'ordre pour le monsieur en bleu des questions très courtes et s'il vous plaît mesdames mesdames messieurs des réponses les plus courtes possibles pour que au moins ces cinq personnes puissent s'exprimer avant la fin de la table ronde bonsoir merci de me donner la parole Laurent Chamontin je suis écrivain en 1994 a eu lieu la dénucléarisation de la totalité de l'union soviétique à l'exception de la Russie c'est à dire que la Russie s'est retrouvée à la tête de l'ensemble de l'arsenal nucléaire restant ça ne peut pas ne pas être considéré comme un cadeau c'était un cadeau pour la Russie vis-à-vis des autres pays de l'ex-URSS une manière très simple d'illustrer le fait que c'était un cadeau de dire que si l'Ukraine n'avait pas été dénucléarisée l'invasion de la Crimée n'aurait jamais eu lieu voilà donc ne serait-il pas temps de remettre ce cadeau en avant pour contrebalancer les récits à sens unique où tout est la faute de l'OTAN qui a avancé d'une manière incontrôlée Monsieur Dubien peut-être je pense au contrôle d'un désigne qui est spécialiste des Etats-Unis mais il me semble qu'à l'époque la priorité des américains les premiers chefs c'était aussi de désarmer plutôt de rapatrier les armements nucléaires de Biélorussie de Kazakhstan ça peut vous poser de problèmes et d'Ukraine vers la Russie et la coopération qui va fleurir qui va prendre beaucoup d'ampleur entre l'Ukraine et les Etats-Unis elle devient possible parce que l'Ukraine renonce à ses armements voilà après je vois très bien le sens de vos propos est-ce que là vous pouvez tout imaginer que l'Ukraine garde ses armements nucléaires mais l'Ukraine avec ses armements nucléaires encore une fois n'aurait pas eu du tout à mon avis la même place dans la politique occidentale que l'Ukraine ayant accepté désormément c'est aussi la question de la prolifération encore une fois pour le coup les Etats-Unis étaient même encore plus pushy si je veux dire que la Russie monsieur oui bonjour merci pour votre intervention moi j'ai une question par rapport à l'ingérence russe dans la présidentielle américaine que ce soit avéré ou non on va dire que si c'est avéré est-ce que les américains n'auraient quand même pas la mémoire un petit peu courte parce qu'ils ont quand même soutenu des mouvements insurrectionnels dans toute l'Amérique latine en Afrique pendant des années et aujourd'hui dire oh là là c'est pas bien je pense que c'est un petit peu voilà avoir la mémoire courte et justement d'un point de vue russe est-ce que c'est pas aussi une façon de se venger en disant vous avez fait ça pendant des années nous aussi on a le droit si jamais c'était avéré et j'ai une question pour monsieur Marcoux vous parliez de monsieur Lavrov j'ai l'impression qu'il est là depuis que monsieur Poutine est au pouvoir et est-ce que vous pourriez me parler de la relation qu'ils ont entre eux est-ce que vraiment moi j'ai toujours l'impression de le voir comme un monsieur Molotov celui qui a coopéré qui était l'homme de confiance de Staline j'ai l'impression que c'est la même relation qu'il y a avec monsieur Poutine merci alors peut-être madame sur la question de la réponse du berger à la bergère d'après votre intervention ensuite monsieur Marcoux et ensuite monsieur Dubien mais pour vous répondre très rapidement parce qu'il y a encore trois autres interventions moi ce serait extrêmement rapide les Etats-Unis ne sont jamais tout blanc et effectivement ils ont un très lourd historique en matière d'utilisation dans agences de renseignement ce qu'ils ont fait dans plusieurs pays d'Amérique latine quand ils ont voulu résister contre le communisme qui était la raison invoquée mais il y a toujours un double discours il se trouve là que le président en fait met en accord les pires actes avec les pires paroles alors qu'avant il y avait un décalage entre des belles paroles et parfois des actes qui n'étaient pas très similes je pense quand même que l'ingérence est avérée on sait qu'il y a ingérence je répète on n'est pas sûr que ça a joué un rôle dans l'élection mais l'ingérence est avérée et certains disent que c'est en particulier dû à l'animosité de Poutine qui s'était fait critiquer lors des élections lorsque madame Clinton lui avait dit que les élections n'étaient pas du tout démocratiques en Russie ce qui n'est pas totalement faux il n'avait pas du tout apprécié et ce serait une de ses motivations voilà oui monsieur Marcoux sur oui je ne suis pas très compétent pour évaluer la personnalité de monsieur Lavrov et je dirais sa politique ceci étant moi je l'observe monsieur Lavrov et en tout cas la politique russe au travers de ce qui se passe au Moyen-Orient voire même au travers de ses relations encore plus particulières avec la Turquie ce que je peux dire c'est ce que je disais au tout début de mon intervention c'est à dire qu'il y a indiscutablement une constance et que probablement aussi cette constance s'exprime dans la permanence de monsieur Lavrov parce que effectivement quand les ministres des affaires étrangères ne font plus l'affaire et bien je dirais qu'on les change on en a une preuve justement avec les aux Etats-Unis mais là au contraire peut-être cette constance s'exprime aussi dans les hommes et dans les chefs de la diplomatie de part et d'autre monsieur Dubien veut préciser quelque chose à propos de la Russie oui je suis certain qu'on puisse comparer la relation entre Staline-Molotov et Lavrov et Poutine ne serait-ce que parce que Staline avait mis la femme de Molotov au boulage en revanche Lavrov est là depuis 2004 c'est un homme de confiance mais il ne fait pas partie du premier cercle on sait des sources assez sûres qui ne faisaient pas partie des 4 ou 5 personnes qui étaient autour de Poutine pour décider l'annexion de la Crimée on sait qu'en 2008 il était contre l'annexion formelle et immédiate de l'Abkhazie et de l'OCT du Sud ce qui est important dans son profil c'est que c'est un américaniste qui a passé l'essentiel de sa carrière à l'ONU qui connaît très bien les rouages des biens internationales il est probable par ailleurs qu'il quitte son poste en mai mais qu'il reste dans le paysage voilà c'était juste pour l'épreuve alors il y avait encore une question oui je voudrais et moi il y a quelque chose quand même qui m'étonne dans tout ce que vous avez dit mais il me semble qu'il y a presque une entente sur le nucléaire entre les Etats-Unis et la Russie il y a eu un traité il y a eu des traités sur la réduction des armes nucléaires les Star 1 et les Star 2 qui n'ont jamais été appliqués si je me souviens bien de même il y a eu le prompt Global Strike aux Etats-Unis et le super lanceur missile Sarmat qui a eu lieu aussi donc on a dépassé tous les traités qui avaient été installés monsieur Dubien va vous répondre si vous voulez bien très vite parce qu'on a très vite un énorme sujet effectivement historique hérité des relations soviéto-américaines les traités Star 1 et Star 2 ont été appliqués ils étaient signés à l'époque le dernier par George Bush père il y a eu un Star 3 sur l'administration Obama et la question aujourd'hui c'est est-ce que prorogé ou pas mais là pour le coup pour l'instant ça tient le risque c'est que si ce n'est pas prorogé pour une raison ou pour une autre il n'y ait plus aucun accord de contrôle d'armement et là c'est la jungle totale bilatérale mais aussi internationale bien je pense alors la dernière question très courte j'ai ainsi la réponse une dernière question très courte merci pour votre intervention madame vous avez parlé de l'ingérence russe avérée d'après les agences de renseignement américaines de 2016 moi je voulais savoir quelles étaient ces preuves et pourquoi n'ont-elles pas été présentées au public merci elles ont été données oui alors elles ont été présentées donc je disais aux deux présidents durant la période de transition après avoir consulté son conseil de sécurité un certain nombre de personnes le président Obama a décidé de le rendre public et dans la demi-heure où c'était rendu public je ne sais plus ce qui s'est passé mais Trump a commis un des impairs épouvantables et donc le cirque médiatique s'est emparé de l'impair de Trump qui m'échappe parce que excusez-moi mais il y en a tellement je n'y perds et donc cette nouvelle qui était considérable a été totalement passée sous silence et ensuite lorsque Trump est arrivé au pouvoir puisque lui ne peut pas dissocier l'ingérence avérée de la légitimité de son élection il ne fait rien et donc malgré Mike Pompeo par exemple le FBI et les membres du Congrès qui ont voté des crédits lui disent mais parce qu'il est aussi avéré que les Russes sont en train de manipuler les élections de 2018 et malgré ces preuves avérées qui sont mises sur sa table régulièrement rien n'est fait au niveau de l'exécutif alors l'exécutif c'est le sens c'est exécuté d'accord pour protéger les Etats-Unis contre des cyberattaques lors des élections de 2018 bien et bien écoutez je crois que nous sommes parfaitement dans les temps merci à tous les intervenants pour la pertinence et la précision de leurs interventions merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous